Ce 22 mai 2022, c'était le tour de l'Union sportive monastérienne de valider son ticket pour les demi-finals de la Basketball Africa League. L'équipe tunisienne a largement dominé les Cape Town Tigers, une équipe sud-africaine qui est née il y a seulement deux ans. Le score final était de 106 points contre 67. On travaille beaucoup ensemble et nous nous connaissons entre nous et c'est ce qui fait notre force. Individuellement, tous les joueurs sont très doués et l'équipe aussi est très forte. En tant que joueur, nous comprenons bien que la victoire dépend du don de soi. On savait que ça allait être un match très difficile, c'est juste qu'on a fait trop d'erreurs et puis ils ont su jouer là-dessus. C'est une équipe qui est très bien coachée, donc c'est difficile de jouer contre une équipe contre ça et faire des erreurs qu'on a faites. C'est la première fois que les Cape Town Tigers participent à la Ligue africaine de basketball. Selon l'entraîneur en chef, le résultat est suffisant pour une équipe créée il y a seulement deux ans. Nous avons dit aux joueurs que cela nous a pris plus d'une année et demie pour en arriver là. Nous nous sommes rappelés combien ça n'était pas facile. Mais si nous avons réussi à en arriver là, c'est que nous avons travaillé dur et ce n'est que le début pour nous. Vous allez nous voir encore une fois la saison prochaine. Quant à l'US Monastir, c'est sa deuxième participation à la Basketball Africa League et sa deuxième fois à se qualifier pour les demi-finales. Elle affrontera le Zamalek ce 25 mai. Merci. 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 Merci.